Bonjour à toutes et tous, on va reprendre. Emmanuel Royon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Renalp Livre et Lecture. Et je vais animer ce temps d'échange avec Daniel Méo. Ce matin, on a eu des applications plutôt qui seraient de l'ordre de nos métiers, qu'on connaît tous. Et là, on va aller un petit peu du côté des utilisateurs. Avec David, il nous a semblé intéressant de se confronter à l'utilisation qui sont en fait de nos vocabulaires, de nos ontologies. Est-ce que vraiment ceux pour qui on les prépare, alors il y a bien sûr nous-mêmes pour retrouver nos fonds, mais il y a aussi ceux qui vont consulter nos fonds, est-ce qu'elles sont intelligibles ? Est-ce qu'elles sont utilisées ? Est-ce qu'elles sont récupérées ? Est-ce qu'elles sont enrichies ? Et du coup, on a invité Daniel Méo à se prêter à cet exercice-là de son utilisation des corpus photographiques, des vocabulaires qui sont accolés aux images. Et je pense qu'avec ce qui s'est dit ce matin, ce sera d'autant plus intéressant de savoir comment, voilà, quelles sont les pratiques en fait de la recherche avec ces bases qu'on met en place. Donc, Daniel Méo, elle est professeure en esthétique et sciences de l'art, photographie à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Les recherches portent essentiellement sur la photographie contemporaine et les formes documentaires qui lui sont liées. Elle est auteure, pour citer quelques ouvrages, pas tous, de photographie contemporaine et anthropocène aux institutions filigranes en 2022, Enquête, nouvelle forme de photographie documentaire, toujours filigrane 2019, géophotographie filigrane 2015, Saint-Étienne, grammaire de forme, entre autres. Et vous êtes aussi rédactrice, enfin, tu es aussi, on a dit qu'on se tutoyait maintenant, donc voilà, qu'elle était rédactrice en chef de la revue en ligne focale. Et on s'est dit aussi avec Daniel, en préparant cet exercice, qui, voilà, je pense que vous avez toujours échangé avec des chercheurs et il y a quand même un petit gap entre ce que nous, on pense être tout à fait clair et tout à fait utilisable et emparable, et la réalité de terrain. Et on s'est dit quand même que ce serait intéressant d'avoir un fil conducteur, donc dans cet échange-là, elle va aussi nous présenter son projet actuel de recherche pour partir au moins d'un cas pratique et illustrer un petit peu quelles sont les démarches qui sont les siennes. Et du coup, la première chose qui nous est venue en tête, c'est l'idée de corpus. Nous, on parle de fonds, on parle de collections. En recherche aussi, on a des corpus. Donc, comment on constitue son corpus ? Comment on s'en empare ? Est-ce que c'est un corpus qui est déjà existant, qu'on trouve dans une bibliothèque ? Est-ce que c'est un corpus qu'on va créer par sa recherche, par son objet d'étude ? D'abord, merci pour cette invitation. C'est vrai que chacun, finalement, vit dans un monde dans lequel il exerce son activité professionnelle. Et je pense qu'on connaît mal le monde des autres. Donc, c'est intéressant d'avoir des temps d'échange et de partage. Peut-être avant de passer à un travail que je suis en train de mener actuellement, revenir sur un travail de numérisation de fonds que j'ai eu l'occasion de mener il y a maintenant 7-8 ans, qui était un travail sur un fonds qui a été conservé au Musée d'art contemporain de Saint-Etienne. Il y a un fonds qui s'appelle le Fonds Paul Martial, qui est un fonds d'images industrielles fait par cette entreprise, qui était une entreprise de publicité et qui fabriquait également des documents d'entreprise, des fascicules qui circulaient parmi les salariés. Et donc, dans ce cadre, j'ai eu un financement de la région Rhône-Alpes et j'ai pu avoir une doctorante qui a travaillé sur le fonds pendant 5 ans. Et on a monté des appels à projets de sorte qu'on a pu numériser l'ensemble des images. Et donc, ces images sont visibles ici, je voudrais, sans façon, voilà. Donc, vous les voyez là. Donc, ça a été un gros travail de numérisation. Donc, ce sont des images comme ceci, qui sont consacrées à l'activité industrielle. Et on avait travaillé avec un informaticien qui était dans le même laboratoire de recherche que moi, qui a fait des numérisations en extrême, j'y pensais ce matin, en écoutant certains d'entre vous, en extrême définition. Je ne suis pas très bonne en informatique, ça faisait des teraoctets, des teraoctets. Et donc, ces images que vous voyez ici et qu'on ne peut pas tellement grandir aujourd'hui, à l'époque, sur la plateforme qu'on avait réalisée, pouvaient devenir immenses, de sorte qu'on voyait sur les images numérisées des détails qu'on ne voyait même pas à l'œil nu. Et on arrivait à voir sur certaines pièces métalliques des inscriptions qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Donc ça, ça a été un exemple de travail sur des fonds déjà constitués, mais qu'on a travaillé à valoriser dans une certaine mesure, et puis également à inventorier et à essayer d'expliquer en détaillant les activités de cette entreprise. Et peut-être juste pour préciser le travail de ta doctorante sur ce fonds-là, et c'était un fonds qui n'était pas classé du tout. C'est elle qui a fait le classement intellectuel de ce fonds-là. Oui, parce que c'était dans des boîtes, mais elle a même réussi à trouver les descendants de ce poil martial et a élucidé un certain nombre de situations dans lesquelles les images avaient été reconstituées, des ensembles par exemple, correspondant à différentes commandes. Donc elle a fait tout un travail de catalogage. Et puis il y avait cette procédure, j'y pensais ce matin, parce qu'on voyait qu'en grossissant, il y avait une forme de recherche à l'intérieur de l'image. Et là, c'était flagrant qu'on arrivait à rentrer, mais toujours plus avant, comme si l'image avait une sorte d'épaisseur intrinsèque, interne, et que dans les images, il y avait encore d'autres images, à l'instar de fractales, où on pouvait aller toujours vers plus de détails. Donc ça, c'est un premier exemple dont je voulais vous parler, qui est particulier, parce que finalement, le fond était là, enfin l'ensemble des images étaient là, et puis on a fait un travail d'explicitation, de valorisation, de numérisation, et puis il y a eu une exposition au musée d'art contemporain à partir du travail qu'on avait réalisé. Ma doctorante devrait sortir un livre sur la question, mais ce n'est pas encore fini. Voilà. Alors, pour parler de quelque chose de plus récent, évidemment, moi je pars de ma propre expérience, et donc actuellement, je mène un travail sur le FURAN, qui est, pourrait-on dire, un travail de recherche-création, dans une certaine mesure. Alors, je vais vous montrer. Tout d'abord, il y a des photographies qui sont faites par un photographe contemporain. Je voulais faire un petit peu… Oh, mais je voudrais le montrer. Il va donc explorer le cours du FURAN. Le FURAN, c'est une rivière qui prend sa source au Bessin, à 1 000 mètres d'altitude, qui passe par Saint-Étienne et qui se jette dans la Loire à Andrézieux. Son parcours fait 36 kilomètres. Il y a un fort débit parce qu'il y a une PAN qui est très importante, ce qui a permis au FURAN de servir toute une activité… Je voudrais bien le monter un peu, mais je ne sais pas comment faire. Ah voilà, super, merci. Voilà, donc je fais défiler ces images. Et donc, il s'agit d'essayer de comprendre les relations qui se sont mises en place entre les hommes et la rivière au fil de l'histoire et de le faire à partir d'une pratique contemporaine de prise de vue. Ce photographe s'appelle Pierre Suchet. Il travaille avec une chambre photographique, ce qui permet d'avoir des images qui ont une extrême précision. Et comme vous pouvez le voir, il s'attache quand même beaucoup à l'activité humaine et industrielle qui s'est mise en place autour du cours d'eau. Alors, je vous parle de ça parce que l'idée, c'est de croiser ces prises de vue contemporaines à tout un travail de recherche d'archives. Donc, je vous les montre rapidement pour que vous fassiez une idée du travail qu'il mène. Et donc, l'idée, c'est de se servir de son travail de prise de vue, son travail artistique comme fil directeur et de mettre en relation les images d'aujourd'hui avec des photographies plus anciennes ou des tableaux ou des cartes où on a aussi des maquettes, des toiles qui sont avec des reliefs de plâtre et donc de mettre ça en relation avec des images plus anciennes et avec des dialogues d'habitants. On est en train de réaliser les entretiens. Donc, on part de cette recherche. Je vais sortir de là. Voilà. On part de cette recherche photographique. Peut-être juste le projet, il est venu de vous, votre envie de travailler sur ce photographe. Comment est né ce projet ? Il est venu, moi, je m'intéresse à la photographie documentaire, notamment en lien avec le territoire et donc, ce qui m'intéressait, c'était de suivre le cours d'eau. Et naturellement, du coup, dans vos recherches, vous vous êtes dit le cours d'eau et ce photographe et à quel moment les archives arrivent, à quel moment les photographies arrivent dans votre projet ? Donc, l'idée, c'était de croiser les images et de voir qu'il pouvait y avoir certaines formes de connaissances qui émergeaient des rencontres iconographiques. Alors, un peu pompeusement, on se référait à Abbie Barbour et à son atlas Memosine. Et l'idée, c'était qu'en juxtaposant, en faisant entrer des images en relation les unes avec les autres, on pouvait produire des formes de connaissances. Voilà le cours du Furan. Et on travaille donc avec des institutions stéphanoises, des archives municipales, le musée d'art et d'industrie, le musée d'art contemporain. Et on a cherché, je vais passer vite, mais des représentations anciennes du cours du Furan. Donc, de différentes époques. Et donc, l'idée, c'est vraiment de penser que c'est par le régime de l'association des images, des heurts, des entrechoquements, des images les unes avec les autres. On cherche à diversifier les médiums qui sont utilisés également, de très belles cartes, notamment, qui sont aux archives municipales. Justement, quand vous parlez des institutions, peut-être j'anticipe un petit peu, mais vous, vous avez votre regard de chercheuse. Et comment vous montez ce projet-là et comment vous vous êtes entourée pour justement réunir ce corpus autour de médiums très différents, dans des institutions très différentes ? Est-ce que vous, vous êtes allée sur ces sites-là ? Déjà, je suppose que vous avez quand même une bonne connaissance du territoire et des œuvres qui sont conservées dans les différentes institutions patrimoniales de Saint-Etienne avec votre travail. Mais est-ce qu'il y a eu une démarche particulière auprès des institutions pour créer ce corpus-là et le sélectionner ? Ce n'est pas le premier travail que je mène sur le territoire stéphanois. Et en fait, c'est une ville où les gens sont très attachés à leur territoire. Et quand on lance un projet qui porte sur ce territoire, on trouve toujours un répondant extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai plusieurs fois mesuré. Et donc là, on travaille en collaboration avec le directeur des archives municipales de Saint-Etienne, Pierre-Égis Dupuis, avec des gens du musée d'art et d'industrie, du musée d'art contemporain. Donc, on a une sorte de séminaire régulier tous les deux mois où on se retrouve. Et il y a une vraie collaboration interinstitutionnelle. Précisément, moi, je ne sais pas très bien me débrouiller dans une base de données. Justement, c'est ce dont on avait parlé. Moi, j'ai souvenir, justement, ce matin, il y a un des intervenants, je m'excuse auprès de lui, je ne me souviens plus lequel, qui a parlé de Flickr. Ah, si, c'est Raphaël. Et il y avait eu un projet à lier à un achat, justement, qui était assez rigolo parce qu'ils avaient mis... Enfin, non, ce n'était pas à lier à un achat, mais en tout cas, c'était une bibliothèque d'art. Ils avaient mis un front photographique sur Flickr en laissant les personnes l'indexer eux-mêmes. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont indexé les moustaches. A priori, dans tous nos catalogues, personne ne va aller mettre moustaches sur les fonds photographiques qu'on conserve. Et pour autant, ça leur avait semblé pertinent. Et ce qu'on s'est demandé avec Daniel, c'est mais qu'est-ce qu'en fait on cherche quand on est chercheur dans un catalogue de bibliothèques ? C'est quoi les mots qu'on cherche ? Est-ce que... Tout à l'heure, on a parlé de différents. On a parlé de rameaux, on a parlé d'ethnophotos, on a parlé de différents thésaurus. Mais est-ce que ces thésaurus-là, ils ne sont connus que de nous ? Enfin, à quel moment, en fait, le chercheur arrive à rentrer dans nos bases de données ? Et c'était un peu la question... Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas utile ce qu'on fait. Mais c'était un peu la question que je posais à Daniel. C'est à quel moment le chercheur, il arrive à se confronter à des vocabulaires qui sont quand même très métiers et qui parlent quand même à une profession qui est la nôtre. Et par exemple, dans le furan, on peut se dire que furan, c'est au moins un mot-clé qui doit apparaître dans quelques champs, a priori. Mais il y a certainement des choses que vous allez rechercher tout à l'heure quand on est allé en Suisse. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans la manière d'indexer les photos parce que justement, vous allez sur des endroits qui sont ceux du chercheur et on se dit à quel moment le dialogue peut se faire entre vous et nous pour qu'on arrive à donner une richesse à la photo et à nos bases de données qui vous soient utiles aussi au moment de la recherche. C'est un peu un retour d'expérience qui peut-être ne donnera rien à la fin, mais au moins de savoir quelle est votre démarche à vous. C'est vrai que pour quelqu'un comme moi, c'est difficile. Le vocabulaire que vous employez, il paraît aride. Il n'est pas toujours compréhensible. Il y a toujours des abréviations, par exemple, que je trouve, que j'aimerais voir le développer parce que... Et donc, c'est vrai que ce n'est pas commode. Alors, c'est sûr que pour des travaux comme ça, où finalement, on cherche des images qu'on ne connaît pas par essence, et donc, il faudrait, à mon avis, un nombre d'entrées relativement important qui permettrait effectivement de repérer au moins rivière, eau, si ce n'est furan. Donc, c'est vrai qu'il semble que multiplier les entrées... Alors, je me rends bien compte que c'est du temps, certainement, mais ça paraît devoir aider. Et puis, moi, je crois aussi qu'il peut y avoir des collaborations interinstitutionnelles sur des projets précis qui fassent qu'on puisse travailler ensemble. Je pensais aussi, peut-être que dans la salle, il y aura des retours d'expérience. On laissera quand même un petit temps pour les questions pour que vous puissiez intervenir, mais de mémoire, c'est aussi... C'est assez courant d'aller demander des indexations. On en parlera, des pratiques collaboratives, mais c'est assez courant pour les institutions d'aller sortir leurs fonds pour demander des indexations, mais les ramener dans le catalogue métier, c'est un peu plus rare de fait parce que ça ne va pas forcément correspondre à ces vocabulaires contrôlés qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ça, c'est peut-être effectivement quelque chose sur lequel on devrait travailler tous ensemble, c'est-à-dire à quel moment on accepte la faute à l'intérieur de nos vocabulaires normés. Et justement, tout à l'heure, c'est Raphaël aussi qui a parlé d'outils plutôt propres à la recherche pour gérer des fonds photographiques. Vous, comment vous gérez vos corpus ? Est-ce que justement, vous les indexez ? Est-ce que vous vous servez des vocabulaires qui peuvent être liés ? Par exemple, j'imaginais, alors plutôt pour ce qui est des fonds, des livres, mais Zotero pourrait marcher aussi pour les images fixes, mais vous récupérez des vocabulaires qui sont ceux proposés par les professionnels de la documentation. Est-ce que vous les récupérez ces index-là ? Non. Est-ce que... Non, voilà. C'est terrible. Non, parce que... Zotero, je trouve que ça fait des drames dans les tests, par exemple. Les étudiants croient qu'on peut mécaniser des tâches qui doivent fonctionner plutôt avec l'intellect du chercheur. Et du coup, ça fait des erreurs en bas de page. Quand, sans parler de Zotero vraiment, c'était juste pour dire qu'il y avait un outil qui pouvait récupérer des informations des catalogues. Est-ce que du coup, quand vous allez chercher une image, qu'elle soit au sein d'un musée, d'une bibliothèque, d'archives, il y a des notices, il y a des descriptions, il y a des vocabulaires qui sont attachés à cet objet. Est-ce que vous, quand vous réunissez votre corpus et que vous l'organisez pour vous y repérer après, est-ce que ces informations-là, vous les récupérez ? Comment vous vous les appropriez ? Et si vous ne vous les appropriez pas, comment vous organisez votre corpus pour ensuite pouvoir vous y retrouver dans votre matériau de recherche ? C'est-à-dire qu'il y a un aspect recherche-création, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas tant d'étudier, parce que de toute façon, sur le furan, il n'y a pas de corpus fini dont on pourrait dire il représente exhaustivement le furan. Donc, l'idée, c'est de rassembler des documents et de les croiser entre eux pour produire du sens. donc, on rassemble des pièces qu'on légende avec un certain nombre de renseignements et après, l'idée, c'est plutôt comment nous, on va essayer de les croiser les unes avec les autres pour faire sens avec l'objectif de déboucher sur un livre, sur une expo où, justement, il y a une mosaïque qui produise une réflexion et qui amène un petit peu le lecteur ou le spectateur de l'exposition à lui-même réfléchir sur la rivière en tant que bien commun, sur l'histoire industrielle d'une région comme celle de Saint-Étienne, etc. Peut-être que notre collègue de Fribourg pourra aussi nous indiquer un petit peu, moi, ce qui m'a semblé un peu étonnant aussi, c'est le temps que vous devez passer pour décrire la photo. J'imagine les fonds de la BML et puis l'équipe qui est la leur, qui est certes importante, mais relativement modeste en termes humains. Du coup, je me dis que ce travail-là de description, il est gigantesque, en fait, il est utile aux chercheurs, mais gigantesque en termes de temps, je suppose. Est-ce que vous croyez, vous, quand vous parlez, justement, là, vous faites votre livre, vous êtes en train de travailler à votre livre, vous avez croisé, vous avez donné du sens, vous avez certainement apporté des informations riches sur ces photos-là, à quel moment est-ce qu'il y a un travail, par exemple, vous avez parlé des archives municipales de Saint-Etienne, est-ce qu'il y a un enrichissement de leur catalogue avec ce que vous avez cherché, parfois, est-ce que vous avez connaissance, peut-être pas, je pose la question, mais peut-être que vous. Je ne sais pas si c'est possible, ça, ce qui est sûr, c'est que, l'idée, c'est que les images contemporaines qui seront produites par le photographe seront données aux archives et viendront enrichir le fond des archives en dialogue avec ces photographies plus anciennes, alors quels sont les liens qui seront à même de mettre en place et puis c'est dans les locaux des archives qu'en 2027, on peut faire une grande exposition, donc il y a un retour sur investissement des archives dans une certaine mesure, mais est-ce qu'il prendra, est-ce qu'il peut prendre la forme d'un catalogage ou d'un… On pourrait imaginer, oui. Les passerelles qui pourraient être faites entre, voilà, une recherche qui aboutit, parce que là, tout à l'heure, on parlait d'identifier un lieu par l'escalier, par les affiches, on le voit bien, on va en parler tout à l'heure dans les plateformes collaboratives, mais il y a des gens qui peuvent arriver à corriger, en fait, des données qu'ils voient et j'imagine assez aisément que la passerelle qui pourrait être faite à défaut d'être facilement utilisable, par les chercheurs de travailler nos bases de données, peut-être au moins de pouvoir récupérer des informations que vous avez identifiées dans vos propres travaux de recherche. Oui, sans doute que c'est possible. Enfin, en parlant avec les gens des archives, ils ont quand même des problèmes de temps pour parvenir au bout de la numérisation et du catalogage. Ils ont quand même des parties de leur fond qui ne sont actuellement pas cataloguées. Et ça, sur le gros mot, est-ce que c'est… Parce que, par exemple, quand on a parlé tout à l'heure du premier projet, alors certes, c'était un projet financé, c'est un projet de guerre, mais du coup, elle, elle, elle a catalogué un fonds qui n'était pas catalogue et du coup, c'est un travail de recherche qui a permis de nourrir un travail au sein de l'institution documentaire. Absolument. Je pense qu'il y a eu une grosse… Le musée d'art contemporain a bénéficié de cet apport. D'abord, parce qu'on a eu de quoi salarier quelqu'un qui a fait ça a été un travail de manutention, mais donc, tout le fonds a été numérisé et puis, elle l'a catalogué, oui. Donc là, il y a eu un retour sur… Enfin, ils nous donnaient leur fonds pour travailler dessus, mais en même temps, nous, on leur fournissait quand même une force de travail conséquente, je crois. Et du coup, je suppose que l'idée de la collaboration entre le monde de la recherche et les institutions muséales ou documentaires, elle se situe plus peut-être dans des projets de valorisation, comme vous parliez, peut-être des livres, des expositions, est-ce que vous les sollicitez ? Est-ce qu'ils ont… Quel rôle vous donnez entre vous dans ce projet-là ? Moi, je trouve que ce serait intéressant que les institutions qui ont des fonds qui leur paraissent intéressants à étudier, qu'on puisse avoir des relations qui fassent qu'effectivement on se communique des idées de fonds sur lesquelles on pourrait très bien mettre des étudiants de master, par exemple. Alors, vous leur pourriez que ça rencontre un petit peu leur fond d'intérêt et je pense qu'il pourrait y avoir des travaux en commun qui seraient vraiment intéressants. Mais ces fonds-là, on ne les connaît pas, finalement. On n'en connaît pas l'existence, on n'en connaît pas l'ampleur non plus et je pense que les échanges qui peuvent se faire entre nos méthodes de travail peuvent davantage se faire sur des projets précis et identifiés que ex-dilo. Peut-être que ce n'est pas une question de piège du tout, mais tout à l'heure j'ai eu l'impression que ça vous faisait réagir sur la photo prend du sens dans l'institution où elle est et le chercheur il fait quoi avec ce sens qui est donné à cette photo. Il en donne un autre, il s'en sert. Tout à l'heure, je parlais de... Quand on a préparé ce rendez-vous, je demandais à Daniel est-ce que quand on prend un fonds qui est déjà constitué dans une bibliothèque, est-ce qu'il y a un biais de recherche ? Est-ce qu'il y a déjà un parti pris que nous on a donné et qui va donner un biais à ce fonds-là et dont le chercheur va soit se séparer, soit s'éloigner, soit prendre à bras le corps et accepter le biais qui a été celui du documentaliste ? Moi, je crois que les images c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui a été pris, la photographie, ça a été pris dans des circonstances particulières, mais après, elles se décrochent de leurs référents, elles se décrochent de leur contexte, elles prennent des significations différentes selon les contextes dans lesquels elles sont à nouveau plongées. et donc, il me semble qu'une image ça a une vie et qu'au fond, elle peut être réactivée différemment en fonction des différentes circonstances dans lesquelles elles se trouvent à nouveau mobilisées. Alors certes, pour revenir à ce qu'on disait ce matin, la présence d'une image dans une institution dans un fonds fait sens indubitablement pour cette institution et peut-être aussi pour la compréhension des origines de l'image mais après, pour moi, ça ne doit pas la bloquer en quelque sorte puisque chaque nouvelle réactivation est légitime. Je pense qu'il faut une ouverture de l'image, c'est une des richesses de l'image que cette façon dont ça peut être mobilisé différemment selon les horizons d'attente de chacun à chaque nouvelle occasion. Et justement, sur ce projet autour du FURAN, vous avez dit que la population de Saint-Etienne était très optimiste et enjouée à l'idée de participer à ces projets-là. Du coup, vous avez... J'imagine qu'à un moment donné, il faut arrêter le corpus. On ne peut pas tout le temps sans cesse l'enrichir et à un moment donné, il faut le borner. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez parlé du projet et toutes les institutions ont commencé à farfouiller dans leur front en disant nous, on a ça, nous, on a ça ? Et puis, est-ce que le KIDAM a pu participer ? Vous avez parlé des paroles d'habitants. Est-ce que c'est les paroles et les images ? Comment ce projet-là s'est construit ? Non, non, nous sommes des personnes très structurées, en fait. C'est moi qui étais un peu à l'initiative du projet et donc, je travaille avec des collègues de l'université qui sont géographes, historiens, moi étant plutôt sur l'aspect photo et puis, nous avons constitué un consortium avec un certain nombre d'institutions stéphanoises qui nous semblaient riches d'éléments. La ville aussi, Saint-Étienne-Ville d'Arrêt d'Histoire, Saint-Étienne-Métropole qui avait des documents également. Donc, on a constitué un collectif et c'est à partir de là qu'on établit des liens et que chacun apporte au projet la matière qu'il lui semble pouvoir apporter. Donc, en fait, l'infrastructure, je dirais, politique, entre guillemets, du projet, elle est venue d'abord et on l'a pensée pour pouvoir ensuite mobiliser un certain nombre d'institutions qui avaient elles-mêmes leur vautier une marge de manœuvre. Mais du coup, quand vous avez fait vos recherches sur le furan, juste comme ça, vous arrivez, quelle a été votre première démarche ? Vous avez... J'ai eu beaucoup de mal. Les premières fois que je suis allée aux archives, c'était pour trouver des choses dans la presse et en fait, j'ai dépouillé des piles et des piles de documents sans rien trouver et donc, je trouve que c'est assez aride en fait quand on est seul devant l'archive. Mais vous n'avez pas été seul puisqu'il y avait les collègues qui l'aventent. Voilà. J'aimerais bien donner la parole à ceux qui le souhaitent et comme on ne veut pas trop prendre de retard, est-ce que quelqu'un... Oui, il y a une question juste devant. Monsieur. Si éventuellement, on a oublié de vous le dire ce matin, mais vous pouvez juste vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Roland Boulis, je viens, on va dire, dans le cadre de la Cinémathèque de Saint-Étienne. Je ne suis pas employé par la Cinémathèque, mais je fais de l'audiodescription pour la Cinémathèque de Saint-Étienne depuis... Donc, ça va être la septième année. Je suis donc Stéphanois depuis presque 40 ans et le furan m'intéresse parce qu'il a, par tronçon, il a des aspects différents de ruisseaux, de rivières, forestières, de barrages, les eaux retenues et des goûts dans le passage de Saint-Étienne. Or, est-ce que les archives des égoutiers, de la voirie, ont été consultées pour pouvoir alimenter votre travail ? Non, on a des vues de voûte qui sont faites, qui ont été faites par des photographes locaux, mais on a... Mais nous ne nous sommes pas adressés à la voirie. Vous pensez que là, il y aurait des images ? C'est un travail spécifique de la voie vie que l'orientation était quittée. C'est devenu très vite, effectivement, le réservoir des déchets. Plus, moi, j'avais vu une fois, j'étais sur un petit pont vers Basse-des-Rives, la rue des Basse-des-Rives. Tranquillement, je voyais l'eau couler, brusquement, l'eau est devenue rouge parce qu'il y avait encore des teinturiers à cette époque. Donc, c'était très bizarre d'avoir une eau rouge qui coule sous le pont sur lequel j'étais appuyé. En revanche, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a fait des entretiens avec un certain nombre d'habitants et l'idée, c'est de faire voisiner les photographies contemporaines avec des paroles d'habitants, notamment en face des vues qui sont prises dans Saint-Etienne, c'est-à-dire sur la distance où le furan est bétonné. À la Cinémathèque, ils ont, je crois, deux, trois petits films tirés du ciné-journal de la Cinémathèque où ils revoient le furan. Oui, tout à fait. Je ne sais. Est-ce qu'il y a une autre question ? Raphaël. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu d'aridité du vocabulaire, des horus et des mots-clés. Il y a une autre question que je me posais. Est-ce que l'informatique peut également être un frein ? C'est-à-dire, dans votre travail de recherche, à un moment, vous recherchez des images, tout simplement, et on va tomber sur des bases de données. Alors, ce matin, je crois que j'ai perdu son nom. La professeure qui est intervenue ce matin. Dominique Desprélonnais. Desprélonnais. A parlé un moment de FileMaker. Il y a des interfaces qui sont très austères aussi. Et même nous, dans nos catalogues de bibliothèques, des fois, ce qu'on met à disposition du public, c'est des interfaces qui ne sont pas, comment dire, ergonomiques. Prendre en main, c'est compliqué. Est-ce que vous, au-delà du vocabulaire aride, la question de l'accessibilité informatique a pu être un frein pour récupérer des informations ou des images ? Voilà, en gros, ma question. Les fonds, ils ne sont pas toujours numérisés, de toute façon. Non, mais les instruments de recherche, disons, la façon d'entrer, soit découvrir les instruments de recherche dans les archives municipales ou départementales ou consulter des catalogues avant même d'arriver. Parce que la numérisation, c'est au mieux. Un peu en dessous, on a au moins la citation du fond et encore après, on a le trou béant et gigantesque de tout ce qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de trou béant concernant les archives anciennes à Saint-Étienne, en fait. Je trouve... Je ne me connaissais pas. Il y a notre collègue juste en face de moi. Non, il y a... Je pense que la question réelle du frein de nos outils, peut-être pas forcément en termes ergonomiques, mais effectivement, c'est une façon de rentrer les instruments de recherche, par exemple, en leur propre logique, qui n'est pas la même logique qu'un catalogue de bibliothèques, qui n'est pas la même logique tout à fait qu'une bibliothèque numérique. Et effectivement, est-ce que ça a pu être un frein dans votre recherche ? Est-ce que ça peut être un frein dans la recherche de vos étudiants, par exemple ? Mes étudiants n'iront jamais consulter un catalogue numérique, sauf si... Non, mais sauf si on les met en relation avec une institution et qu'on leur dit que là, il y a quelque chose et que là, il y a quelque chose d'intéressant. Et qu'à ce moment-là, on les conduit à l'usage de ce fonds. Mais de même, avoir cette maîtrise des outils sans qu'ils aient une finalité à leur travail, ça leur paraîtra, oui, pas drôle, si je puis dire. Donc, il faut qu'il y ait à un moment donné quelque chose à faire de ça. Et je crois qu'à partir de... Parce que c'est des étudiants qui passent leur temps sur le numérique en même temps, donc ils ne sont pas... Mais je pense que c'est un problème de sens à donner à l'activité et qu'ils aient quelque chose à faire de cela. Et à partir du moment où ils sauront ce qu'ils veulent en faire et quel est le gain qu'ils peuvent en tirer, ils auront envie. Mais ils seront peut-être... Enfin, ils seront très vite très bons en numérique. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la question. Mais je pense que ce n'est pas... ce n'est pas des langages auxquels ils sont acculturés et ce n'est pas des langages dont ils pensent que l'acculturation est nécessaire comme ça d'emblée. Si le besoin s'en fait sentir, ils l'apprent bon. Mais il faut que ce soit sur un projet, je crois. Carole, tu qui, oui ? Oui, moi, je voulais revenir sur la complémentarité d'un index, par exemple, d'archives, même catalogué, juste un catalogage, pas forcément un fonds numérisé. Et puis, un fonds mis en ligne. Alors, je pense que collègues Lucas et Raphaël, tout à l'heure, sur les plateformes collaboratives, en feront mention. Mais on a parlé tout à l'heure et Raphaël, ce matin, de Flickr. Et Flickr, en effet, propose la plateforme Commons, donc les communs, sur lesquelles des institutions ont versé leurs fonds parallèlement à leurs propres bibliothèques numériques comme Gallica, etc. Et peut-être que la bibliothèque dont tu faisais mention était la bibliothèque de Toulouse, qui avait aussi... C'était au Québec, il me semble. Alors, il y a Toulouse, il y a plusieurs institutions françaises et notamment une expérience assez récente pour les 70 ans du débarquement en Normandie. Je crois que c'était des archives de Normandie, mais en tout cas, il y a un fonds d'archives précis justement parce qu'à cette occasion sont venus de nombreux vétérans du débarquement, donc des États-Unis, qui ne connaissaient pas ces photographies qui étaient conservées en France et qui ont pu donner des éléments fondamentaux sur des identifications que nous, en France, on n'avait peut-être plus. Donc, un levier qui pourrait aussi donner matière à la justification de cette aide-là. Et puis, alors moi, pour mes recherches personnelles sur un photographe stéphanois qui s'appelle Pierre Sèvres et qui a pris en photographie de Furan, pendant le Covid, comme d'autres personnes, j'en ai profité pour naviguer sur Gallica et c'est vrai que le fait de pouvoir faire des recherches plein texte à distance, avec le mot Furan, on gagne beaucoup de temps sur le bulletinage des revues, par exemple. Donc, c'est aussi des leviers. Je veux dire, je comprends l'importance que vous tenez à apporter sur le regard et le point de vue, j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a aussi des leviers qui sont aussi une aide précieuse pour les chercheurs et les chercheuses. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah, on va. Ce n'est pas tout à fait une question, je voulais juste répondre aussi à votre question avant. Donc, effectivement, la problématique financière était là par rapport à la description le temps qu'on y passait. Nous, on a eu l'avantage d'avoir beaucoup de métadonnées qu'on pouvait reprendre des dossiers judiciaires eux-mêmes. Le lieu, la date, ce n'est pas des données qu'on devait forcément chercher, à part pour une partie des fonds de la police où c'était vraiment des photos pêle-mêle et là, on a dû perdre du temps pour retrouver ces informations-là. Donc, c'est vrai que le temps qu'on a gagné avec ça, on a pu le consacrer justement à mettre les métadonnées de description, d'essayer de voir justement à quoi on pouvait utiliser l'image et aller beaucoup plus loin grâce au temps qu'on avait gagné sur le reste. Je voudrais mentionner que sur le projet Viva Art, donc le projet sur le fonds Paul Martial, au moment, alors maintenant, la plateforme a été entièrement reversée sur le site du Musée d'art contemporain de Saint-Étienne parce que l'Université de Saint-Étienne ne voulait plus en assurer la manutention en quelque sorte parce que c'est aussi des problèmes. Il y a quand même beaucoup de problèmes concrets pour les savoir parce que nous, on a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui nous héberge déjà. Et donc, du coup, maintenant, c'est au Musée d'art contemporain. Mais au moment où c'était sur le site de l'Université, la plateforme était ouverte à une sorte de forum et des gens pouvaient venir donner des informations sur les images et là, il y a eu des informations émanant d'associations d'anciens travailleurs de l'industrie, etc., qui étaient des informations tout à fait précieuses qu'on a pu recueillir par ce biais. Donc, il peut y avoir aussi cette dimension-là qui est une dimension un petit peu comment dire, débat public, ouverture à des échanges publics qui me semblent intéressantes avec le numérique. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on n'a que cinq petites minutes de retard, donc c'est parfait. Et un grand, grand merci, cher Daniel, pour cette intervention et ce partage. Je suis sûre qu'on va repartir quand même motivés avec nos lecteurs qui utiliseront nécessairement nos bases de données. et j'invite Carole Duguay à venir nous rejoindre. Merci. 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 Merci.